bonjour chers parents bonjour les amis du petit mais grand bienvenue sur votre chaîne de bonnes relations parents enfants une très bonne relation parent enfant c'est notre but alors la semaine dernière l'adolescent qui a tué son professeur pour rien le professeur n'a rien fait l'adolescent ne sait pas ce qui a poussé ce petit garçon ce jeune garçon à avoir le couteau en poche et tuer son professeur le professeur est parti comme ça une seconde de silence que la terre lui soit légère chers parents vous savez ce qui s'est passé encore dans le sud de la france c'est une nounou qui garde les enfants chez elle et qu'est ce que un parent a remarqué que son enfant a des comportements bizarres que son enfant des fois des griffures des hématomes sur le corps mais chaque fois qu'on demande à la nounou il n'y a pas de raison ils sont en train de disputer entre eux et qu'est ce que les parents ils ont fait les parents ils ont mis un micro un enregistreur dans le doudou de la fille de deux ans pour pouvoir voici réellement ce qu'ils sont en train de soupçonner ce qu'ils ont observé vous voici c'est réel parce que ses parents ont mis tous leurs organes de sens dans l'éducation de leurs enfants c'est pour ça que je vous ai dit les yeux d'un parent les yeux sont capitales les yeux pour observer les yeux avait-il les yeux de parents doivent être des yeux avertis qui agit tu dois observer ton enfant comme ça tu vois en même temps les gestes les faits tout ce qui tu donnes de soupçon tu réfléchis et tu prends des solutions ne mets pas ça à deux mains tu agis en même temps alors les parents ont agi comme il le faut et cette nounou est prise au piège sur deux jours ils ont enregistré des des paroles où la nounou disait vous êtes des bébés de merde vous me fatigué jette les bébés on attend des bruits des cris des insultes oh un travail digne du non travailler avec les enfants travailler à la crèche être nounou garder les enfants c'est un travail noble un travail très bien puisque les enfants c'est des êtres ouverts qui te disent les choses telles qu'ils sont si tu apportais un habit doux joli et de dimanche ton habit doux aujourd'hui c'est joli tu es belle l'enfant est ouvert c'est pas comme les grands ou des fonds fait un peu d'hypocrisie non l'enfant c'est un être adorable et si tu vois que tu travailles avec des enfants et si tu es fatigué tu prends des congés tu coupes un peu ou si tu vois que tu n'en peux plus carrément tu changes de métier tu fais autre chose et si tu n'as pas des compétences dans d'autres choses déjà que tu travailles avec des enfants tu peux intervenir chez les parents de temps en temps tu peux travailler à la pmi si tu as tes diplômes si tu peux faire autre chose tu n'es pas obligé de rester avec les enfants du matin jusqu'au soir parce que notre travail ça a besoin de la patience tu dois être patiente tu dois savoir observer tu dois savoir détecter tu dois savoir répondre aux besoins de l'enfant tu dois savoir être là être présent pour les enfants ça veut dire tu être présent c'est oublier mettre de côté tous ces soucis et être là pour répondre aux besoins des enfants mais si tu n'arrives pas le fait tu changes tu ne mets pas la vie des enfants en danger alors ses parents ils ont vu que cette nounou m'attraite leur fille et la fait aller à la police et pour que la police puisse aller plus loin on a demandé à un autre parent aussi de faire la même chose et c'est 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 réel c'est vrai alors cette nounou a à sali les autres nous qui font bien le travail qui demande à ce qu'on leur reconnaisse le travail et voilà que toi tu salis comme ça et comment les parents les parents peuvent vous faire preuve pour dire vraiment travailler avec les enfants c'est difficile améliorer nos nos conditions faites des choses pour nous si tu ne peux pas tu dis non un enfant a besoin de 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 qualité que toi professionnel tu dois avoir pour pouvoir le garder si tu n'as pas ces qualités tu déposes les clés et tu change de métier ce parent a bien fait il a été attentif il a observé sa fille il a mis les solutions qu'il faut sinon il faut pas attendre que ça aille jusqu'à la mort comme ceux ceux d'adolescent qui tuent son professeur avant de prendre des décisions ce serait trop tard tu dois agir un parent doit avoir des yeux avertis des yeux attentifs des yeux pour observer le nez pour sentir les yeux les les yeux pour pour observer les oreilles pour entendre même si tu es d'adolescent sont au téléphone tu n'as pas besoin d'écouter mais en passant tu envoies un peu tes yeux de côté pour écouter vite et pas le nez pour sentir si tu sens des odeurs des odeurs de quoi que ce soit tu te dépêches et tu prend des des solutions qu'il faut si tu observes ton enfant et des comportements bizarres des choses qui qui vont pas qui que tu vois que tout ça là c'est pas mon enfant qui qui entrer tu agis en même temps comme ça ça va pas loin tu es de ton enfant et tu es de la société qui l'entoure chers parents ayez des yeux avertis des yeux attentifs de nez qui sent des oreilles qui écoute la bouche qui parle la bouche qui parle qui conseille votre enfant la bouche qui attire l'enfant doucement qui sait parler à votre enfant vous connaissez votre point faible de votre enfant c'est là que vous l'attaquer pour lui donner des conseils pour l'aider à grandir pour l'aider vous n'avez pas besoin de violence ou bien des coups de fouet on a été bien tapé nous mais des coups de fouet vous n'avez pas besoin de ça mais vous connaissez les points faibles de votre enfant c'est là que vous allez passer pour agir pour 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 lui donner des conseils pour 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 lui montrer les choses qui 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 sont bien pour sa vie parce que l'enfant des fois il agit naïvement lui il est dans dans le monde le monde va ici lui il suit alors que c'est pas tout qu'il faut faire je t'aime mais il faut des limites chers parents mettez tous vos sens au profit du développement de votre enfant merci pour l'écoute et à la semaine prochaine abonnez vous ça ne coûte rien partager et puis à bientôt abonnez vous